Bonjour à tous, la conférence théâtrale à laquelle vous allez assister maintenant est le fruit du travail des 5e F du collège d'Abraïa Péry à Aubervilles. Je suis Laurent Carcelès, leur professeur de français. Tout au long de cette année, ils ont vécu un projet d'éducation aux images, financé par le conseil général de la Seine-Saint-Denis. Et animé par le duo d'artistes Alice Lescan et Sonia Derzipolski. Le cœur du travail a été de discuter ensemble d'images de toutes sortes, de la publicité aux œuvres d'art, en passant par le photojournalisme, les images retouchées, les images non légendées. Les élèves ont débattu, souvenez beaucoup de questions passionnantes et aiguisé leur regard au fil des semaines. Développement et entretenant leur recul critique. Ce travail nous a occupés pendant les deux premiers tiers de l'année. Ce que les élèves vont maintenant vous présenter, c'est quelque chose de très différent. Après avoir travaillé sérieusement, Alice et Sonia leur ont proposé de mettre un grand coup de pied dans les images pour réfléchir librement et vous proposer quelque chose de décalé à partir de l'œuvre d'un peintre célèbre. Je n'en dis pas plus et ne laissons pas la parole aux images, mais plutôt au boss de l'image. Merci. Merci. Applaudissements Chers visiteurs de notre grand égaux musée, laissez-nous vous présenter ce tableau de René Magritte. C'est un tableau qui s'intitule « L'art de vivre ». Il a été peint par Magritte en 1967. J'ai l'impression qu'il s'en fiche. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais au cas où, Magritte a souvent réalisé des œuvres qui ressemblent à celles-ci. Comme par exemple, ce dessin datant de 1940. Pas de réaction. Moi, la première fois que j'ai eu l'art de vivre, j'ai pensé à Itmag, les héros d'une série de jeux vidéo. « Itmag en eau très mystérieux » à Jean 46. Pour moi, cette peinture est vraiment mystérieuse. En plus, regardez, comme les personnages sur la peinture, il y a une cravate rouge, un costard et un crâne chauve. Donc c'est sûr, Magritte a voulu représenter Itmag. « Itmag ? » C'est qui ? « Itmag, c'est un tueur. » Je t'explique. « Itmag, l'anglais, c'est des genres d'hommes qui frappent. » En fait, les métiers d'Itmag, c'est de frapper des gens avec plein d'armes différents pour en protéger d'autres. Mais il est gentil avec les gens qui le sont. Maintenant, tu as la peinture de Magritte, il a d'être gentil. « Euh, attendez. Là, tu ne vois pas le rapport. Itmag, il frappe des gens, d'accord. Mais le personnage dans l'art de vivre, qu'est-ce qu'il te fait croire ? Qu'il frappe des gens, lui aussi ? Moi, il me fait plutôt pour ça à la boule d'un four-boyard. Son métier, c'est de frapper sur un homme. Bon, mais on doit remarquer que la boule a un gros corps avec une petite tête, alors que dans le tableau de Magritte, il a une grosse tête avec un petit corps. « Ouais, mais regarde cette photo-là. C'est fou comme elle peut ressembler au tableau. Non, mais franchement, dans cette peinture, c'est comme si la boule avait fusionné que le gong, comme dans Dragon Ball Z. Une boule à Z, pas de goût, et un tout petit visage au milieu d'un grand disque. Par contre, le personnage de l'art de vivre, il a oublié s'ils auraient quelque part. Peut-être que quelqu'un avait frais et qu'il les a mangés, ou peut-être que le gong l'a rendu sourd. Moi, tu vois, quand je dis le mot boule, je dirais que je pense à Zidane. Je pense à son coup de boule qu'il a mis à Matarazzi pendant la Coupe du Monde en 2006. Mais oui, pendant le match France Italie. Tu imagines si l'homme de l'art de vivre met un coup de boule à quelqu'un ? Ouah, tu te le dirais. Oui, sauf qu'on peut aussi dire que c'est sa tête qui est le ballon. Tu vois, un peu comme sur cette photo qui a été prise sur le vide. La tête du footballeur se retrouve exactement derrière le ballon. Cette photo, je te promets qu'elle n'est pas retouchée. Le photographe l'a prise tout simplement à la bonne seconde au bon moment. C'est vraiment une photo ouf, non ? Moi, quand j'ai vu l'art de vivre de Magritte, je me suis demandé pourquoi ça t'était dans un ballon ? Mais s'attendre dans un ballon, c'est super bizarre. Il y a des gens qui feraient vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, pourquoi le rôdeur ? Vous savez quoi ? Quand j'ai vu cette image, je me suis dit « Hé, Che Gueye, t'as un manœur ferrant ! » Si tu veux ça reconnaître dans la télé, c'est rien. Je me demande comment il a pris pour mettre la tête dans ce ballon. Mais bon, l'important, c'est qu'il ait réussi à la retirer. Sinon, tu imagines, si tu restes bloqué, tu t'abies la tête dans un ballon, en revanche. C'est vraiment la route. Mais bon, le ridicule ne le dit pas. Et puis, la ressemblance à que l'art de vivre est vraiment trop blanche. Regarde, c'est pas pour moi avec ce tableau, c'est ce cercle juste au bout du ballon. Moi, cette recette me fait plutôt penser à cette expression « prendre la constelle ». Oui, l'art de vivre, c'est prendre la constelle. Mais vous voyez ? Ça veut dire genre que le personnage se croit au-dessus de tout le monde. Non, mais regardez-le, franchement. Mais oui, t'as trop raison. Avec sa grosse tête, il cache tout, même le soleil. C'est exactement comme une éclipse. Mais d'ailleurs, il se prend pour qui, là ? Pour le soleil ? Allez, mec, il faut arrêter de se prendre pour le soleil. Il faut redescendre, là. Attends, c'est impossible. Il n'y a que la lune qui peut éclipser le soleil. Eh, mais oui, peut-être que l'art de vivre, c'est être dans la lune. Quelqu'un qui est dans la lune, c'est quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui pense à autre chose. Tu vois, être dans la lune, c'est comme c'est que l'art de vivre, c'est soi-même. C'est la même chose qu'apprend la tête dans l'église. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sur terre. Ça veut dire qu'on est en plein de corps. Regardez le coup de la girafe cachée dans les nuages et le personnage de Magritte, eh bien, c'est comme si son corps avait disparu. En fait, on peut aussi trouver une autre expression qui se cache derrière ce tableau. Ce n'est pas avoir la tête sur les épaules. Ça veut dire ne pas avoir toute sa raison. Sur Internet, on peut trouver plein de photos de gens qu'il faut savoir qu'il faut savoir d'avoir perdu la tête. Perdre la tête, voilà, c'est une autre expression qui est rédite avec ce tableau. Quand quelqu'un a perdu la tête, ça veut dire qu'il est devenu complètement fou. En fait, il est devenu dingue, tellement dingue qu'il en a la tête à l'envers et la langue qui pendue. Et évidemment, il ne se rend compte de rien. Oui, enfin, revenons au tableau de Manryth et parlons de l'art de vivre, s'il vous plaît. Moi, ce que je constate sur ce tableau, c'est que la tête du personnage est parfaitement haute. Et ça, excusez-moi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il existe plein de formes de visages différentes et pour choisir sa coupe, c'est important. Je dirais même plus. Ça doit aussi faire partie de notre art de vivre au quotidien. Moi, j'aimerais bien savoir la tête qui l'aurait avec une coupe de cheveux en forme de bas du foot. Ça serait une coupe idéale pour une coupe du monde, par exemple. Puis, tu sais, je dois t'avouer que le tableau de ma critique me fait vachement penser au ballon d'or. OK, je t'explique. Au foot, le joueur qui gagne le ballon d'or, il peut s'envoler, il peut s'envoler, planer au très haut au-dessus de tout le monde, exactement comme dans le tableau. Non, mais n'importe quoi. C'est trop bizarre comme vous. On pourrait essayer avec des coupures plus simples. Il suffit d'essayer de mettre des peurs qu'à ce personnage pour que je puisse encore ressembler à quelqu'un. Quoi ? Genre, une coiffure à l'amour ? Ou bien non ? Euh, Louis XIV, c'est le Roi Soleil ? Alors là, c'est sûr, il prendra vraiment la grosse telle. Bon, voyons voir si l'une des coiffures lui convient. En fait, la meilleure chose à relier au tableau de ma grise, moi, je vous le dis. Ce serait sans aucun doute une coiffure pour chien. Regardez ces canis. Vous trouvez pas qu'ils ressemblent comme deux coups de dos au personnage du tableau, leur pelage avec des taillés en gros rond parfait et du coup, on ne voit pas dans les oreilles. Ouais, regarde ce chien-là, c'est tout le contenu du tableau. Il a mis la tête au camion. D'ailleurs, regarde ce que j'ai trouvé. Il y a un autre artiste comme Alvig qui s'inspirait de cette courbe. Il a fabriqué une sculpture géante. Il dirait un bunker, ce truc. Oui, un bunker. Tu sais, ce truc comme Étoile, mire la secalle pour faire la guerre. Toi, tu parles de la guerre, mais moi, je veux parler de fruits. Tu vois, moi, ce personnage sur le tableau, il me fait vraiment penser au petit personnage de la bulle oasis. Tu vois l'orange là ? Oui, oui, l'orange de l'oasis, c'est la même que l'homme sur le tableau. C'est sûr. En fait, pour moi, il y a encore plus de ressemblances qu'avec la boule de Pondon. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et je suis désolée, mais c'est moi qui m'approche le plus de la véritable signification de ce tableau. C'est un orcou. C'est moi qui vous l'ai dit. Allez, c'est un ouc. Attention ! Calme-toi, Numa. Arrête de dire noigeux, noigeux. Tu es en train de prendre la grosse tête comme lui. Mais bon, en tout cas, tu as raison. Surtout que Magritte ne parle pas de notre tableau, celui-ci. Ça semble vraiment de notre tableau. Mais ça veut qu'elle a remplacé de la tête par une pomme. En parlant de nourriture, moi, ce personnage me fait penser à M'ti D'Ampit. Mais si vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, M'ti D'Ampit, c'est une tête d'œuf assise sur sa mûre. Il y a même une chanson qui raconte qu'il tombe de son mur et qu'il se casse comme un œuf. Oui, mais M'ti D'Ampit, il ne s'écrase pas forcément. Regarde, il peut nous emmener en voyage. Linda, tu as déjà fait une longueur de fer en vrai ? Eh bien, voilà, M'ti D'Ampit peut essayer d'être une longueur de fer. Regardez tous, il peut aussi être léger et s'envoler loin. Très loin. Alors c'est fou, je viens d'apprendre plein de choses. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver autant de significations à ce tableau. Alors ça me fait penser à ce que dit M'ti D'Ampit à Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Eh oui, dans Alice au Pays des Merveilles, M'ti D'Ampit dit à Alice qu'il peut inventer autant de significations qu'il le souhaite pour les mots qu'il utilise. Un peu comme ce qui vient de se passer maintenant. En fait, comme le dit M'ti D'Ampit, tout dépend qui sera le maître du langage. Mais donc, comme ici, tout dépend qui sera le maître des images. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada